Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Il s'agit d'un objectif affiché d'Emmanuel Macron depuis son discours de Belfort le 10 février 2022, faire de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, le chef de l'État table sur un plan de relance de la filière nucléaire discutée depuis hier à l'Assemblée nationale après avoir adopté en première lecture par le Sénat fin janvier. Les six nouveaux réacteurs EPR de deuxième génération ont déjà été commandés à EDF. Les objectifs de réduction de la part du nucléaire dans notre production d'électricité ont été évidemment en partie supprimés. Des décisions qui font débat, des décisions également qui posent la question de la sûreté nucléaire, car elle est aujourd'hui au cœur du débat et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous inviter. Thierry Charles, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur général adjoint de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, de 2012 à 2021. C'est un institut qui serait amené à disparaître avec le projet de loi du gouvernement. Vous allez nous expliquer ce que cela pourrait impliquer, le rôle que votre institut avait. Et puis nous sommes en duplex avec Emmanuel Wargon. Bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Emmanuel Wargon, vous êtes présidente de la Commission de la Régulation de l'énergie, ancienne ministre de la Transition énergétique. Et vous défendez ce retour à une utilisation du nucléaire en France. Peut-être un mot d'ailleurs pour nous expliquer ce qu'est cette Commission de la Régulation de l'énergie, Emmanuel Wargon. Oui, bien sûr. C'est une autorité administrative indépendante, comme la CNIL par exemple, ou l'autorité en matière de télécom et de communication. C'est finalement le gendarme de l'énergie, c'est-à-dire le régulateur économique. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les consommateurs français, les ménages ou les industriels, aient accès à une énergie la moins chère possible, qui leur permet d'avoir cette énergie abordable pour les ménages et pour la compétitivité. Et pour ça, on vérifie que les marchés fonctionnent correctement. Et aujourd'hui, donc, le choix serait le nucléaire. Alors je le dis avec d'autant plus d'intérêt que vous êtes actuellement en Allemagne, Emmanuel Wargon, l'Allemagne qui a fait, je crois, un autre choix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on se rend compte que pour atteindre nos objectifs de décarbonation, on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Beaucoup plus d'électricité tout court, décarbonée, donc beaucoup plus d'électricité renouvelable et beaucoup plus d'électricité nucléaire. En gros, on consomme aujourd'hui, cette année, 460 TWh d'électricité. Et dans les scénarii, tels les derniers qui ont été faits, notamment par RTE, le gestionnaire du réseau, à 2050, selon les hypothèses, on pourrait atteindre jusqu'à 650, voire même 700 TWh, dans une hypothèse de réindustrialisation française. Mais réindustrialisation, pas avec de l'énergie fossile, mais avec de l'énergie décarbonée. Et donc la France fait le choix de s'appuyer à la fois sur le nucléaire et sur les renouvelables. L'Allemagne, elle, est dans une logique différente, avec le remplacement de l'énergie fossile essentiellement par du renouvelable et le choix de s'appuyer sur de l'hydrogène importé qui lui-même serait fabriqué avec de l'énergie verte quelque part. Donc on voit bien qu'on n'a pas tout à fait le même modèle. Après, le couple franco-allemand, c'est quand même un pilier de nos institutions. Et j'espère que ces deux points de vue se rencontreront. En tout cas, des choix très divergents. Alors, ce choix du nucléaire, on en comprend bien la rationalité. On peut, bien entendu, le discuter, voire même le critiquer. Mais en tout cas, on comprend quel est le sens de cette politique. À l'intérieur de ce choix qui fait débat, il y en a un autre qui fait débat, Thierry Charles. C'est l'idée qu'il faudrait fondre deux organismes et donc supprimer l'organisme dont vous êtes l'ancien directeur adjoint, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Là aussi, j'aimerais que vous nous disiez en deux mots ce qu'était cet institut et pourquoi celui-ci pourrait être conduit à disparaître. Eh bien, ce qu'il est toujours, en fait, c'est l'expert public des risques nucléaires et radiologiques. Donc, son rôle, en fait, c'est d'examiner l'ensemble des dispositions qui sont prises par les exploitants, notamment, pour protéger à la fois les travailleurs, dans le médical, les patients, et puis plus largement, le public et l'environnement des risques liés à l'emploi des matières radioactives. Donc, en fait, entre autres, l'IRSN effectue l'expertise technique des dossiers de sûreté des exploitants, dans lesquels les exploitants justifient les mesures qu'ils vont prendre, en vue de donner un avis à l'autorité, autorité administrative indépendante qui est l'ASN, l'autorité de Sûreté Nucléaire, pour qu'elle prenne des décisions de fonctionnement ou de modification des installations. Et l'idée, donc, de supprimer cet organisme, de le fondre plus précisément, d'où vient-elle ? Pourquoi, donc, a-t-on fait ce choix, Thierry Charles ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce que, dans l'état actuel, cette décision, je la qualifie d'opaque, de brutale et de précipité. Pourquoi ? Pourquoi est-elle opaque ? Ça rejoint votre question. En fait, les explications données sur la suppression de l'IRSN, l'IRSN est un organisme qui est reconnu, dont le rôle au niveau international est également reconnu, et qui n'a pas failli du tout dans ses missions. Et de ce point de vue, le Conseil de politique nucléaire a pris la décision, finalement, de le supprimer, alors qu'il n'y a pas eu d'études préalables du fonctionnement du système de contrôle pour en voir les points d'amélioration, les points de bon fonctionnement, ni d'études d'impact. Et il y a eu un simple rapport qui a été fait par un prestataire pour le compte du secrétaire général de la Défense nationale, et ce rapport n'est pas public. Donc, en fait, il n'y a pas d'élément qui explique pourquoi. Les seuls éléments, ce sont les éléments donnés par un communiqué de presse de la ministre de la Transition énergétique, qui a indiqué qu'il fallait fluidifier les procédures. Donc, la fluidification passée par la suppression de l'IRSN. Donc, premier point, en fait, opacité, parce que pas d'explication publique. Deuxième point, brutalité, puisqu'en fait, l'IRSN a été supprimée par le biais d'un communiqué, qui est sorti le 8 mars, qui a indiqué que l'IRSN allait être supprimée. Et troisièmement, précipité, parce que pour supprimer l'IRSN, il faut une loi. Et en fait, cette suppression a été accrochée à la loi sur l'accélération des procédures nucléaires, alors que cette loi avait déjà passé le Sénat. Donc, on voit bien qu'en fait, on a une décision prise à la va-vite, sans transparence, qui ne peut conduire qu'à deux choses, défiance, déstabilisation du système. Bon, mais alors, Thierry Charly, il ne s'agit pas, évidemment, de ne plus se soucier de la sûreté nucléaire, mais plutôt une fusion, je ne sais pas, peut-être que le fait d'avoir deux organismes était quelque chose qui nuisait à l'efficacité. Il va falloir qu'on aille vite pour pouvoir mettre en place cette filière. Il se pourrait que cette bipartition ait été un frein, justement, à cette rapidité. Eh bien, en pratique, il faut écouter ce qu'a dit le président de la SN lors de son audition par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques le 16 février. Il a lui-même dit que les relations entre la SN et l'IRSN étaient très fluides, qu'il y avait beaucoup de relations à tous les niveaux, et qu'en fait, il n'avait pas de difficulté à absorber les avis de l'IRSN. Donc, cela revient à dire, finalement, pour quelles raisons tient-on à tout prix à faire cette injection de l'IRSN dans la SN ? En fait, la principale difficulté, c'est que dans le système français, on avait actuellement une claire séparation entre l'expertise et la décision. Et ça, c'est fondamental dans la construction d'une bonne décision. Puisqu'en matière d'expertise, l'IRSN s'appuie uniquement sur des faits scientifiques et techniques pour donner un avis. Après, l'autorité, elle, prend une décision en embarquant l'ensemble des problématiques. Emmanuel Vargon, vous qui êtes en duplex avec nous, avez-vous un commentaire à faire sur cette décision ? Je rappelle que vous êtes présidente de la commission de la régulation de l'énergie. Ce n'est pas vous qui avez pris cette décision de fondre les deux organismes. Un éclairage sur cette décision, malgré tout ? En fait, on voit bien l'ampleur de la tâche que nous allons avoir pour relancer et consolider le nucléaire français. On a à la fois le maintien ou la prolongation des tranches existantes, jusqu'à 40 ans, puis potentiellement 50 ans, puis potentiellement même, dans certains cas, 60 ans, et le développement du nouveau nucléaire. Et beaucoup de défis autour du nucléaire, mais c'est vrai aussi des renouvelables. Pour le nucléaire, ce qui est important, c'est la confiance de tous dans la sûreté, dans le fait que les décisions de sûreté prises par l'ASN sont des décisions prises de façon éclairée en toute indépendance. L'ASN est une autorité de sûreté nucléaire parfaitement reconnue. Après, moi, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir comment doit s'articuler l'expertise et la décision elle-même. Il y a des autorités indépendantes dans lesquelles l'expertise est à l'intérieur de l'autorité. La Creux n'est pas une autorité de sûreté, c'est une autorité de régulation économique, mais l'expertise est interne. Et ensuite, un collège prend des décisions sur la base de l'expertise des services. Donc, je pense que les deux modèles sont possibles et se défendent. Mais le plus important, c'est la confiance de tous dans la sûreté. On le voit d'ailleurs, EDF a découvert il y a quelques mois, en 2021, la question de la corrosion sous contrainte, donc des fissures dans certains réacteurs. Le fait que des décisions de sûreté aient été prises avec des programmes de travaux, c'est à la fois un frein à la production à très court terme, mais c'est la garantie qu'on prend ces choses-là au sérieux et que donc, on peut avoir confiance dans le système nucléaire français. Et c'est indispensable. C'est vrai, Thierry Charles, que l'on a toujours été a priori, et justement, je vous pose la question, averti des questions de sûreté liées au nucléaire. On a eu vent de ces fissures. Tout le monde est aujourd'hui au fait de la question des soudures sur les EPR, puisque ce sont des soudures évidemment spécifiques. Bref, on a l'impression que ça fonctionne, mais puisque justement, vous étiez à l'IRSN auparavant, est-ce que vous aviez un rythme soutenu à faire à des problèmes de sûreté dans le nucléaire français ? Je voudrais revenir sur un point, sur le problème de confiance. Parce qu'il faut se rappeler que... Vous répondrez à ma question. Je vous répondrai, bien sûr. Mais c'est important, cette notion de confiance, que la confiance, ça ne se décrète pas, ça s'obtient dans la durée. Et en fait, le système de contrôle que l'on connaît actuel, avec une séparation claire entre l'expert et le décideur, il provient de quoi ? Il provient des suites de Tchernobyl. Tchernobyl a été finalement une fracture importante en matière de confiance, et le gouvernement français et le Parlement ont mis de longues années, finalement, à développer le système que l'on connaît actuellement. L'IRSN a été créé en 2001, l'ASN en tant qu'autorité indépendante en 2006, et ça a fait l'objet de différents rapports parlementaires, notamment le rapport Bureau, dont le nom s'appelait la longue marche de la transparence. Donc ce système s'est construit pas à pas, pas à pas, sous le contrôle du Parlement. Et brutalement, en l'espace de même pas 15 jours, on le supprime. Comment voulez-vous que cette confiance se maintienne ? Tout à l'heure, je parlais de défiance. Défiance globale, ça conduit à quoi ? A une perte de confiance sociale. Et comme l'a dit Madame Wargon, c'est pas maintenant, maintenant qu'on relance un programme nucléaire, qu'il faut réduire la confiance globale. Qu'il y ait des évolutions du système, c'est normal. Que le gouvernement, à l'occasion d'un renforcement, se pose la question du fonctionnement du système, c'est normal. On a bien compris votre attachement à la confiance, et j'imagine que c'est un attachement partagé. Auparavant, aviez-vous affaire à de nombreuses difficultés liées à la sûreté nucléaire française, Thierry Charles ? Oui, il y a parfois, effectivement, on en a parlé tout récemment, vous avez vu les problèmes sur le PR en construction. Donc il y a eu de nombreux problèmes lors de la fabrication de ce réacteur, finalement, qui ont fait l'objet d'examens par l'IRSN, et après de décisions importantes par l'ASN. J'en prendrai qu'une, c'est sur les circuits secondaires, où donc il avait été observé des soudures mal faites, et ça a conduit finalement l'ASN à faire refaire les circuits. Bon, alors ça, on en a largement parlé, mais plus généralement, parce que l'idée de supprimer l'IRSN et de le fonder dans un organisme, cela pourrait, par exemple, susciter des doutes en se disant que le bras armé, qui était donc l'autre organisme, ne sera plus distinct de l'organisme d'expertise, et donc il pourrait chercher parfois à étouffer un certain nombre de problèmes liés à la sûreté nucléaire. Dans le passé, Thierry Charles, avez-vous l'impression qu'on a cherché à étouffer certains problèmes liés à la sûreté nucléaire française ? Ça, je ne pense pas au contraire. Je pense qu'au contraire, la démarche s'est voulue transparente à chaque fois qu'il y avait une difficulté. Bon, je vais vous donner un exemple qui n'est pas français, c'est à l'occasion de l'accident de Fukushima au Japon. Vous avez pu noter que le système français, à la fois l'IRSN et l'ASN, ont mis sur la table l'ensemble des enseignements, et par la suite, en ont tiré des enseignements importants pour la sûreté des installations françaises. Et notamment, c'est l'IRSN qui a fait la promotion d'un nouveau complément de disposition pour la sûreté, avec des moyens complémentaires de sûreté, pour justement avoir un meilleur comportement en cas d'agression externe, comme par exemple le séisme ou les inondations. Donc on a fait un saut de sûreté à ce moment-là, sur la base finalement de la connaissance de ce qui s'est passé, de l'analyse de l'IRSN, et puis après finalement, l'ASN a imposé ce genre de disposition à l'exploitant. Emmanuel Vargon, c'est quand même là aussi étonnant, vous qui présidez la commission de la régulation de l'énergie, on voit qu'il va y avoir six EPR qui vont devoir être lancés pour atteindre les objectifs. On a aujourd'hui de grandes difficultés à en faire fonctionner un. Est-ce que l'on n'est pas en face d'objectifs qui sont strictement irréalistes ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est en capacité de continuer à développer à la fois le nucléaire et le renouvelable. D'abord parce qu'on n'a pas le choix, on a des besoins qui sont importants, et les chiffres que je vous donnais tout à l'heure intègrent la sobriété. C'est-à-dire, ils intègrent le fait qu'en parallèle de l'augmentation de la consommation nette, il faudra aussi baisser la consommation de base, la consommation industrielle, la consommation chez les ménages, dans le tertiaire. Et d'ailleurs, on l'a plutôt bien fait cet hiver sous la contrainte, puisqu'on est à peu près à moins 10%, donc c'est assez encourageant. Donc on en a besoin. Ensuite, je crois qu'EDF est en train de tirer tous les enseignements industriels de la question de l'EPR de Flamanville, entre-temps à développer des EPR ailleurs, et que la nouvelle génération, qui sera probablement un peu différente, plus standardisée, est atteignable, évidemment, dans des délais qui restent relativement longs. Et c'est aussi pour ça que cette loi est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et au Sénat, pardon, c'est d'abord une loi d'accélération des procédures pour permettre de commencer les travaux, par exemple, sur tout ce qui est aménagement des sites, et donc pas la partie sécurité elle-même, le plus vite possible. Sur les renouvelables, on a du mal à avancer. On en installe, mais on n'en installe pas tout à fait à la bonne vitesse. Et donc on voit bien qu'on a besoin des deux piliers. Justement, là aussi, puisqu'il s'agit donc d'accélérer, le terme est faible d'ailleurs, Thierry Charles, la production d'EPR, autrement dit, aujourd'hui, une technologie qu'on semble mal maîtrisée, puisqu'on est à la recherche de soudeurs, je ne sais pas où est-ce qu'on en est d'ailleurs, dans le recrutement des soudeurs, pour les cuves d'EPR. Est-ce que finalement, votre peur, ce n'est pas qu'on se mette à fabriquer des EPR, en transigeant avec la sûreté ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je connais le système français, et de ce point de vue-là, il est efficace, et il sait mettre les moyens où il y en a besoin. Donc, le point important, c'est que le premier repère a eu des difficultés. Ça a fait l'objet, notamment, d'une étude, d'un rapport, par une grande figure de l'industrie française, c'était le rapport Jean-Martin Foltz, qui a bien mis en exergue le pourquoi des difficultés du premier repère. En fait, le projet, globalement, a été mal managé. Et donc, de ce point de vue-là, comme l'a dit Mme Wargon, EDF en a tiré les enseignements, et de ce point de vue-là, des mesures ont été prises pour pouvoir mieux gérer les nouveaux EPR. Alors, EDF se défendait en substance, en disant, c'est un prototype. Ça n'est plus un prototype aujourd'hui, ou alors le prototype est au point, Thierry Charles ? Eh bien, en pratique, je crois que, au moment où s'est lancée la construction du premier EPR, l'ensemble des plans de l'installation n'étaient pas terminés, en fait. C'est ça, la grosse difficulté. On voit que, par la suite, le premier EPR s'est construit, il s'en est construit deux en Chine, qui, maintenant, ont démarré. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien que le... On dit que les Chinois, pardonnez-moi, je vous ai coupé, on dit que les Chinois sont, peut-être, moins sourcieux que nous sur la sûreté des EPR. Eh bien, ils ont leur système adapté à leur contexte. de ce point de vue-là... Vous le dites de manière diplomatique. Non, mais on ne peut que dire ça. Vous savez que tout système, il faut le regarder à l'aune de son contexte. Donc, vous êtes en Chine, la Chine a un programme nucléaire qui se développe. En pratique, ils sont un petit peu comme lorsque la France a développé le programme nucléaire dans les années 70-80. Donc, en pratique, ils sont dans une action de mise en place de leur système. Ils mettent mise en place de leurs autorités qui vont avec et le système avance. Donc, ils n'ont pas tout à fait les mêmes règles que les Français. C'est exact, de ce point de vue-là. Par contre, eux aussi, veulent faire en sorte d'éviter l'accident, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un accident de ce point de vue-là. Donc, pour revenir à la France, l'enjeu maintenant, c'est effectivement d'analyser les nouveaux EPR2. Je peux vous dire que dès maintenant, actuellement, mes collègues de l'IRSN sont en train de faire l'expertise de ces projets-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas le moment de déstabiliser le système. Comprenez bien que dans un contexte où la charge de travail va augmenter notablement, 6 EPR, voire 14, plus des petits réacteurs, on parle en gros de 100 000 emplois. Moi, j'ai lu dans la presse dernièrement... Mais on va réussir à embaucher tant de gens compétents ? Est-ce qu'on dit qu'on a du mal ? Vous souriez, vous êtes dubitatif. Non, non. Disons qu'après, c'est à l'industrie de trouver les bras dont elle aura besoin. 100 000 personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est sur la durée. Ce n'est pas immédiatement. Par contre, il est clair aussi qu'il faut que le système de contrôle, lui, ait des bras. Qu'il ait des bras et des têtes, bien sûr. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas le moment de faire en sorte que les gens qui le pratiquent, soit le quittent parce que ce n'est pas clair, soit ne veuillent pas y rentrer, parce qu'il faudra 12 mois pour le définir, le nouveau système. Thierry Charles, ancien directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Emmanuelle Wargon, présidente de la commission de la régulation de l'énergie. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera donc la question de la sûreté nucléaire. Et puis, on essaiera aussi de tirer des enseignements des catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl. Car là aussi, on en sait un peu plus. Nous serons en liaison avec Pierre Beck, qui est professeur émérite de cancérologie, radiothérapie à l'Université de Lorraine. 8h sur France Culture. 7h-9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. On parle relance du parc nucléaire, sûreté nucléaire. Nous sommes en compagnie de Thierry Charles, ancien directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Avec la question de la fusion de cet organisme. Il y avait deux organismes chargés de la sûreté nucléaire. Il n'y en aura plus qu'un. Alors, je précise toutefois que cela se fera sans suppression d'effectifs. C'est une nouvelle organisation, mais il n'y aura pas moins de moyens en matière de sûreté nucléaire. Et puis, pour parler des conséquences éventuelles d'un accident nucléaire, nous sommes en compagnie de Pierre Beck, professeur émérite de cancérologie, radiothérapie de l'Université de Lorraine. Bonjour docteur. Bonjour. Et puis, enfin, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Wargon, président de la commission de la régulation de l'énergie. Emmanuel Wargon, j'aimerais que vous nous donniez votre sentiment, que vous commentiez ce qu'a dit mon camarade Jean Lémarie dans son billet politique. Un débat sur l'accélération du nucléaire qui lui paraissait, disait-il, hors sol. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce billet, c'est la tension entre le présent et l'avenir. Parce qu'en termes d'énergie, les décisions que nous prenons maintenant sont des décisions qui nous engagent pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'énergie se prépare avec beaucoup d'avance. La construction de réacteurs nucléaires, ça se programme à 15 ans. Et même les énergies renouvelables, qui sont censées être plus rapides, si on parle de l'éolien offshore, des éoliennes en mer, entre le moment où on attribue les marchés et le moment où elles commencent à tourner, il faut compter en gros 5 ans. Donc on voit bien que l'énergie, c'est une question de programmation. Je pense aussi que ce qui est important à souligner, c'est que ce sont des choix très politiques. Ce sont des choix qui nous engagent, savoir quelle forme de souveraineté, quelle forme d'autonomie nous voulons. Nous avons besoin d'un équilibre entre notre production et notre consommation. Si on n'a pas d'équilibre, on importe. Si on n'a pas d'équilibre, les prix explosent. Ce qu'on a vu cet hiver, c'est qu'avec une tension très forte, parce qu'on ne produisait pas suffisamment, on a importé des questions physiques. Est-ce qu'on va arriver à trouver assez d'électricité ? Mais les prix ont aussi explosé, avec bien sûr des mesures de protection, mais qui pèsent quand même, notamment encore, sur les entreprises. Maintenant, ces choix, ils ne sont pas faciles et il n'y a pas d'énergie parfaite. Le nucléaire est effectivement actuellement à traverser des difficultés techniques que EDF traite. Et je pense que 2022, c'était un point bas de production. On était à 279 TWh. EDF prévoit plus pour 2023, tout en disant qu'il y a encore deux ou trois ans pour traiter toute la maintenance des réacteurs dans lesquels on trouve des fissures aujourd'hui. Donc, on a le nucléaire qui passe par ces difficultés. Et de toute façon, la prolongation de centrales à 40 ans et plus nécessitera des travaux supplémentaires. Sur les renouvelables, tout n'est pas parfait non plus, évidemment. D'abord, il y a la question de leur implantation pour l'éolien terrestre. Pour le solaire, il y a la question de la préservation des terres agricoles. Et pour l'hydraulique, qui est une énergie qui fonctionne très bien. Une partie de vos reportages était sur la sécheresse actuellement et la tension en eau. Donc, on voit bien que ces choix, aucun choix n'est facile. Et que si on dit telle technologie a telle difficulté, c'est à la fois vrai. Même une fois que vous avez fait le tour de toutes les technologies, vous revenez à la case départ. Je n'ai évidemment pas cité ni le charbon. On est en train d'en sortir en électricité, ni le gaz, qui sont des énergies d'appoint, mais qui émettent du CO2. Donc, il faut qu'on trouve ensemble le bon mix. Et ce bon mix, il faut aussi qu'il soit en face d'une consommation qui baisse. Même si on a en parallèle besoin d'électrifier les usages, puisque la voiture électrique va se développer. Donc, cette équation est complexe. Je ne crois pas que la loi nucléaire, actuellement, en discussion, préempte vraiment cette équation. Elle est essentiellement sur des mesures techniques, même s'il y a ce sujet symbolique du plafond du nucléaire. Le gros débat, je finis juste, le gros débat, il viendra cet été. Le gros débat, il arrivera avec un projet de loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est là qu'il faut se poser toutes ces questions. Justement parce qu'on voit que les choix nucléaires, ils sont là pour longtemps, puisque les centrales, elles sont là pour très longtemps. Emmanuel Vargon, et donc si on met en place six nouveaux EPR, on parle de 50 ans au minimum pour ces installations. Peut-être plus, je vois Thierry Charles qui fronce les sourcils, donc probablement plus. Est-ce que c'est bien raisonnable de régler ces questions, qui sont des questions extrêmement importantes pour l'avenir de notre pays, en quelques jours ? Même si, bien entendu, le Parlement a toute sa légitimité et probablement les compétences nécessaires en se rapprochant de différents experts pour les traiter. Mais cette loi ne règle pas la question en quelques jours. Elle prévoit d'un côté des simplifications administratives et de l'autre, les parlementaires ont souhaité revenir sur l'un des sujets qui était un sujet un peu symbolique de la période précédente. La définition du mix énergétique, elle aura lieu de nouveau devant le Parlement l'été prochain. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans les années précédentes, cette programmation, elle était faite directement par le gouvernement, par décret. Et ce sont les parlementaires qui ont souhaité, dans la dernière loi, il y a quelques années, dire que c'est trop important. Il faut que ce choix, pour savoir comment est-ce qu'on répartit la production d'électricité en France, soit validé, débattu, voté au Parlement. C'est ce qui se passe et donc cette loi arrivera dans le courant de cette année. Et c'est là vraiment que seront posées à la fois les cibles en valeur absolue et les proportions sur quels piliers on s'appuie, au pluriel, quels piliers pour produire de l'électricité décarbonée en France. Donc, bien sûr, il y a un débat politique autour de la loi nucléaire, mais le gros débat, qui a d'ailleurs été préparé par des débats avec nos concitoyens un peu partout en France, le débat structurant, il arrivera l'été prochain. Et puis, ces choses changent. La dernière PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, on pensait qu'on n'aurait pas besoin de beaucoup plus d'électricité et donc on pouvait diversifier entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Maintenant, on sait qu'on aura besoin de beaucoup plus d'électricité. Peut-être que dans dix ans, on aura de nouveau une vision différente. Merci, Emmanuel Vargon, de nous avoir donné votre sentiment sur ces questions relevant du nucléaire. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission de la Régulation de l'énergie. Se pose aussi la question de la sûreté. Thierry Charles, vous êtes ancien directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. On vient d'évoquer, par exemple, ces fissures sur des tuyauteries. Et là aussi, ce sont des choses qui font très peur. A-t-on affaire, comme l'a dit la ministre Pannier-Runacher, à finalement une question liée au vieillissement d'installation ? Et le vieillissement, cela se contrôle. La vétusteté, c'est quelque chose de logique. Ou bien faut-il être inquiet par rapport à l'état du parc nucléaire ? Eh bien, en pratique, il faut être vigilant. Le terme habituel en sûreté, c'est la vigilance. Parce qu'en pratique, lorsqu'on examine les installations, par définition, on vise à anticiper les problèmes qui peuvent survenir. Et donc, on veut comprendre les phénomènes de dégradation potentielle. La fatigue thermique, effectivement, ce sont des sujets connus. Et notamment, EDF prévoit dans ces contrôles périodiques, la maintenance, une surveillance de certaines soudures pour vérifier qu'il n'y a pas apparition de phénomènes de fatigue thermique. Et si nécessaire, donc, faire prendre des mesures pour remplacer des circuits. Et d'ailleurs, c'est ce type de contrôle qui a permis de détecter les phénomènes qui ont été observés tout récemment, qu'on appelle de la corrosion sous contrainte. Donc, partant de là, EDF, ayant observé des phénomènes nouveaux, a pris la bonne disposition. Puisque, par définition, il avait arrêté les installations de Civeau et de Chaux. Donc, de ce point de vue-là, il a pris les bonnes dispositions. Et ensuite, toute la question, c'est de comprendre la cause du phénomène, la cinétique. Puisque, finalement, une des questions, c'est est-ce que c'est rapide ? Est-ce qu'on peut attendre ? Quelles sont les dispositions à prendre et dans quel délai ? Donc, de ce point de vue-là, des études ont été faites. Et ce que j'observe, c'est que de premières conclusions ont pu être tirées sur les phénomènes et leurs raisons. Mais on voit qu'il y a de nouveaux phénomènes qui apparaissent, qui conduisent à encore avoir besoin d'autres explications. Donc, il faut continuer à être vigilant, à surveiller. Et effectivement, ça peut conduire, pour certains réacteurs, à anticiper le remplacement des circuits. Dernièrement, il y a eu une fissuration qui était observée d'épaisseur très importante, à 23 mm sur 27. C'est clair que c'est significatif, de ce point de vue-là. Il reste 4 mm. Voilà, il reste plus grand-chose. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire très attention. Comprendre maintenant pour quelles raisons il y a pu avoir cette anomalie. Mais pourquoi on ne les a pas vues avant ? Parce que les 23 mm, ils ne sont pas apparus dans la nuit. Bien sûr, mais la question, c'est quel type de surveillance vous faites et quels phénomènes vous attendez ? Donc, en pratique, en général, des phénomènes sont attendus. Et vous faites une surveillance par sondage sur un ensemble de soudure. Donc là, ce sont des phénomènes nouveaux. Un phénomène nouveau, EDF a poursuivi ses contrôles. La demande de la SN, notamment, a fourni de nouveaux plans de contrôle qui ont permis d'observer de nouvelles anomalies. Jean-Lemarie. Est-ce que ces découvertes vous ont surpris, Thierry Charles ? Oui, le phénomène de CSC, de corrosion sous contrainte, qui est survenu a été surprenant pour plusieurs raisons. Le matériau utilisé est quand même peu sujet à la corrosion sous contrainte. Le milieu corrosif, entre guillemets, c'est l'eau. Donc, de ce point, c'est l'eau du circuit primaire. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas très corrosif. Et puis, les contraintes possibles dans les circuits sont quand même connues. Donc, ce n'était pas « attendu », entre guillemets, dans ces zones-là. Donc, le fait d'avoir eu la surveillance pour d'autres raisons a permis d'identifier. Et ensuite, la démarche habituelle a été de comprendre, d'arrêter lorsque nécessaire et de réparer. Alors, Thierry Charles, ça, ce sont des problèmes endogènes. Ils sont donc liés à la vétusteté, à l'usure des installations, peut-être une usure anormale. Ça, c'est vous, l'expert, qui pouvez en décider. Mais les deux catastrophes nucléaires auxquelles on a assisté étaient des chocs exogènes. Donc, un exercice qui se déroule de manière imprévue à Tchernobyl. Et un tsunami, comme on s'en souvient, pour Fukushima. Il y a aujourd'hui une question en France, c'est la sécheresse. La sécheresse, elle va diminuer le niveau des fleuves. Et ces fleuves, ils refroidissent les centrales nucléaires. Comment continuer à avoir un système de refroidissement efficace, alors que probablement, hélas, les fleuves, ils vont continuer à baisser ? En fait, concernant les évolutions climatiques, elles sont de deux niveaux. Il y a effectivement la baisse des rivières, dans laquelle EDF peut puiser l'eau pour justement refroidir les circuits. Mais n'oublions pas que certains réacteurs sont refroidis par des aéro-réfrigérants externes, et utilisent beaucoup moins d'eau du circuit fluvial. Par contre, c'est exact que si vous avez une baisse pour les réacteurs qui sont vraiment connectés à la rivière en termes de refroidissement... On a déjà eu une inquiétude. Bien sûr, chaque été, en général, il y a une inquiétude pour deux raisons. Puisqu'il y a des règles en termes d'étiage minimum pour les prises d'eau. Il y a également des règles en termes de rejet d'eau chaude, parce que finalement, un réacteur rejette de l'eau plus chaude. Et donc, ça conduit à une élévation de température du milieu naturel, avec des effets sur la faune qui est présente. Et donc, de ce point de vue-là, ça a conduit chaque été à ce qu'il y ait des baisses de puissance de certains réacteurs. Parfois, l'ASN a donné une dérogation pour poursuivre des rejets d'eau, en autorisant une augmentation limitée de quelques dixièmes de degré au niveau du fleuve. Mais donc, dans la durée, ça interroge effectivement sur la capacité de certains fleuves à permettre de refroidir suffisamment certains réacteurs. Il y a un deuxième sujet important en matière d'effets climatiques, c'est la température de l'air. Température de l'air, ça veut dire que vous devez, dans les bâtiments des réacteurs, vous avez des matériels qui tournent, qui chauffent eux-mêmes. Et si l'air extérieur est trop chaud, vous pouvez augmenter la température des bâtiments internes, et donc atteindre des limites de qualification pour des matériels. Donc, ça concerne un autre type de mesures, contre lesquelles l'EDF prend des mesures, pour notamment avoir des meilleurs refroidissements de certains locaux, pour continuer à respecter les règles en termes de qualification des matériels. Donc, cette question d'évolution climatique, c'est un sujet important. Et l'EDF, il travaille, bien sûr également la SN, l'IRSN, tous ensemble, sur quels sont les impacts et quelles dispositions il y a à prendre. Mais alors, ces six EPR qu'on va lancer, ils vont être refroidis comment ? Eh bien, je crois qu'il en est prévu deux à Painly. Donc, Painly, c'est sur la mer, entre guillemets. Et il y en a deux autres qui sont prévues, c'est Gravelines. C'est Gravelines. C'est Gravelines, qui également sont sur la mer. Donc, le milieu, de ce point de vue-là, est beaucoup plus large qu'un simple fleuve. Il est beaucoup plus simple d'être sur un littoral que d'être sur un fleuve. Mais est-ce que ça rend caduques, finalement, ces différentes centrales qui sont sur le Rhône, qui sont donc refroidies de manière classique par un fleuve ? Non, ça ne les rend pas caduques. Les phénomènes d'élévation de température ne sont pas brutaux. En pratique, il y a des scénarios d'évolution. Ce n'est pas tant l'évolution, mais peut-être je me trompe, ce n'est pas tant l'évolution de la température qui pourrait inquiéter que la diminution du niveau des fleuves qui, elle, est drastique. On le voit. En fait, il y a deux aspects. Il y a effectivement le niveau du fleuve qui baisse. Et en général, la température globale s'élève un peu au niveau du fleuve. Et ces deux aspects ont un effet sur le réacteur. Et puis, alors, ça, c'est la marche normale des installations. Et puis, il y a aussi, ce qu'à Dieu ne plaise, les incidents nucléaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, Pierre Beck, que vous nous éclairiez. Vous êtes professeur émérite de cancérologie et radiothérapie de l'Université de Lorraine. Et notamment, l'une des choses qui est apparue récemment, c'est finalement une meilleure compréhension de ce qui s'est déroulé après les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur les conséquences, sur la faune, la flore et puis bien sûr, les êtres humains, de ces deux catastrophes nucléaires ? Alors, je pense qu'il faut peut-être rappeler en quelques mots les effets biologiques des rayonnements ionisants pour bien comprendre de quoi on parle. Il y a deux types d'effets. Il y a des effets qu'on dit obligatoires, qui apparaissent après forte dose et qui sont systématiques à partir d'une dose seuil. C'est ce que l'on connaît bien en radiothérapie, puisqu'on irradie une partie du corps dans cette partie qui renferme des cellules cancéreuses que l'on veut détruire. Et on sait qu'à partir de 20 grés, en général, à partir de la fin de la deuxième semaine de traitement, il peut apparaître des réactions sur les muqueuses qui sont inhibités de cystites ou de rectites. Voilà, ça, c'est parfaitement connu. Et ces réactions vont disparaître et les cellules qui ont été détruites vont se régénérer progressivement. Les tissus vont se régénérer. Il peut y avoir des réactions tardives, surtout quand on a dépassé accidentellement les doses de tolérance des organes qu'on connaît bien et on a tous en tête l'accident dramatique d'épinal où des patients ont reçu des doses anormalement élevées qui ont entraîné des nécrosis tissulaires au niveau du pelluc. Ça, c'est pour l'irradiation partielle. Quand on irradie l'ensemble du corps, on observe des réactions cliniques à partir de un gré, 1000 millisilaires, en un temps court. Et on sait que la mort peut survenir à partir de deux grés par destruction complète de la moelle osseuse. Quand les doses sont beaucoup plus élevées, et ça ne s'est observé qu'à Hiroshima et Nagasaki, la mort peut survenir en quelques heures de cause neurologique. Il faut aussi savoir qu'on utilise à titre thérapeutique des fortes doses pour détruire la moelle osseuse, dans certains cas de leucémie réfractaire. Et à ce moment-là, on donne 12 grés à l'ensemble du corps et il y a des milliers de personnes qui sont guéries de leucémie et qui vivent après avoir reçu 12 grés, 12 000 millisilaires sur l'ensemble du corps. Donc ça, c'est le premier type d'effet biologique. Ce sont les effets obligatoires. Et à côté de ça, il y a des effets que l'on dit aléatoires ou stochastiques qui surviennent éventuellement après des faibles doses. Et ça peut toucher deux types de cellules dans le corps, les cellules reproductives, les cellules germinales, avec un risque de malformation transmis à la descendance. Ça a été observé dans certaines espèces animales. Il faut savoir que dans l'espèce humaine, on n'a pas constaté de risque transmis héréditairement chez les descendants des survivants d'Hiroshima et Nagasaki ou des gens irradiats de Chernobyl. Mais alors, justement, Pierre Bay, parce que si j'ai souhaité vous avoir en ligne, c'est parce qu'il y a eu récemment des études scientifiques. Alors, toutes ne sont pas menées jusqu'à leur terme sur les conséquences des accidents de Fukushima et de Chernobyl, avec des surprises, en tout cas pour le grand public. On a vu, par exemple, que les mutations n'étaient pas aussi importantes qu'on aurait pu l'imaginer sur la faune. Alors, je termine juste, parce que j'ai parlé des cellules reproductives, mais il y a aussi toutes les autres cellules de l'individu, les cellules somatiques, et là, ça entraîne un risque de cancer radio-induit qui est réel, mais qui est rare. Et donc, ça, c'est pour bien planter le décor, si vous voulez. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl ou à Fukushima ? On n'est pas tout à fait dans le même registre en termes de doses qui ont été transmises ou de projets. Les régions étaient beaucoup plus importantes à Tchernobyl qu'à Fukushima. Et à Tchernobyl, le nombre de personnes qui a été irradiées, en particulier les liquidateurs, ceux qui sont intervenus sur le site pendant plusieurs jours, ont été, là aussi, sans commune mesure avec ce que l'on a observé à Fukushima. Alors, on parlera peut-être après du risque de cancer tardif. Nous avons peu de temps, Pierre Bé, donc malheureusement, je vais vous obliger à être un peu succinct sur vos commentaires. D'accord. Alors, ce qui concerne les problèmes génétiques, donc, encore une fois, dans l'espèce humaine, il n'y a pas de démonstration d'anomalies apparues chez les descendants des personnes irradiées. Alors, on a cité récemment une enquête sur les chiens autour de Tchernobyl. Vous avez dû voir dans la presse ces jours-ci. Oui, c'est à elles que je faisais référence. Voilà, effectivement, des mutations et des anomalies qui sont détectables chez ces chiens et qui sont transmises, apparemment, dans les générations suivantes. Et c'est en cours d'études. On n'a pas encore d'explication complète ni de panorama total de ces conséquences sur ces animaux. Et pour les conséquences de Fukushima, où vous dites que là, il y a eu une moindre libération de radioactivité, que pourraient être, en quelques mots, désolé de vous presser, que pourraient être, en quelques mots, les conséquences de cette catastrophe nucléaire, Pierre Bé ? Alors, en termes sanitaires, les conséquences de l'accident de Fukushima sont à peu près nulles. Il n'y a pas eu d'effet déterministe obligatoire observé chez les personnes qui ont travaillé sur le site de Fukushima. Car très peu ont reçu une dose supérieure à 100 millisillers. Contrairement à Tchernobyl, où, je le disais tout à l'heure, au moins 200 000 liquidateurs ont reçu une dose d'au moins 100 millisillers, avec un certain nombre d'effets déterministes. Il y a eu une trentaine de morts immédiats dues à l'irradiation aiguë. Et ensuite, un certain nombre, probablement, de cancers plus difficiles à mettre en évidence, parce que ça apparaît tardivement, chez les personnes lourdement irradiées à Tchernobyl. Voilà donc la situation dans ces deux cas. Une mise au point utile. Thierry Charles, en conclusion, donc je l'ai dit, le débat qui existe aujourd'hui en matière de sûreté nucléaire en France, c'est sur la fusion de deux organismes. Fusion, cela veut dire que les organismes ne vont pas être supprimés, les effectifs ne vont pas être amoindris. Il faut être vigilant, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut être vigilant, mettre des moyens et prendre son temps pour adapter le nouveau système. C'est essentiel, ça. C'est-à-dire que, finalement, on puisse conserver, parce qu'à l'époque de Fukushima, je m'en souviens, on avait dit, voilà, ça arrive au Japon, mais ça ne peut pas arriver en France. Est-ce qu'on peut le dire avec autant de force ? Non, on dit clairement qu'un accident est toujours possible. Ça, il est toujours possible. Et on doit, par contre, tout faire pour l'éviter. Et tout faire pour l'éviter, ça veut dire notamment un exploitant compétent avec des moyens et un système de contrôle opérationnel, j'allais dire, qu'on n'est pas en train de déstabiliser. Merci Thierry Charles. Je rappelle que vous êtes ancien directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et puis, merci à Pierre Bay, professeur émérite de cancérologie et radiothérapie de l'Université de Lorraine. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8.45 d'Anne Lorchouin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !